Pourquoi Meghan Markle a-t-elle si souvent la main sur son ventre ? Depuis l'annonce de sa grossesse, tous les regards sont rivés sur Meghan Markle, future maman ultra chic qui ne cesse de surprendre avec des looks toujours plus modernes, branchées et classes. Et force est de constater que la duchesse de Sussex a très souvent la main sur son ventre lors de ses sorties officielles. Tout au long de sa tournée en Océanie aux côtés de son époux le prince Harry, l'ex-actrice de suite, avocat sur mesure a multiplié ses petits gestes devant les photographes. Comme de nombreuses futures mamans, Meghan Markle est déjà très attachée à son bébé. Résultat, elle ne cesse de vouloir le bercer à travers sa main sur son bébé. Une attitude tout à fait normale et instinctive selon Leslie Gilles Christ, une sage femme interrogée par The Mirror, c'est une impulsion parfaitement naturelle, a-t-elle souligné. Et ce, dès les premiers mois de grossesse. Bien que la plupart des femmes commencent à sentir leur bébé bouger vers 18-20 semaines, certaines peuvent le ressentir plus tôt, a ainsi ajouté la spécialiste. Alors que les clichés de Meghan Markle touchant son bébé se multiplient, comme en témoignent les photos ci-dessus, quelques internautes ont dénoncé une mise en scène effectuée par la duchesse de Sussex, bizarre de toucher son ventre alors que le bébé n'est pas encore formé, peut-on lire par exemple sur la toile. Malgré quelques réticences, de nombreuses autres fans de la famille royale britannique ont d'or et déjà commencé à parier sur le sexe de ce futur royal bébé. Tout comme Meghan Markle et le prince Harry, les britanniques sont très impatients de rencontrer le prochain prince.